Bonsoir Olivier, c'est Nazo & Po. Nazo & Compagnie. Comment vas-tu ? Ça va, pour la grâce de Dieu. Nous venons d'assister à une présentation de votre compagnie que vous faites. Quel est l'objectif que vous recherchez ? L'objectif c'est de présenter la richesse culturelle que nous avons aux Etats-Unis. L'objectif c'est de prendre des Américains et les faire retourner au pays, leur terre de râle, leur terre. Donc c'est pour cela, nous essayons de promouvoir la culture ivoirienne, en particulier africaine. Voilà l'objectif qui se passe autour de ça. Dans votre présentation, vous avez un album qui va sortir bientôt. Bien. Peux-tu nous en parler un tout petit peu ? Ok. L'album s'appelle Retour à tes racines, donc Back to your roots. Et l'album est constitué de 12 titres. Donc chanter en Bété, en Guerré, en Djula, en Français, en Baoulé. Tout cela chanté par des Américains. Bien sûr, avec moi. Et nous voulons aller promouvoir ces chansons-là pour promouvoir ce que nous avons fait ici en Côte d'Ivoire. et revenir ici avec des grands spectacles et des souvenirs. Nous avons, au cours de la présentation, nous avons vu beaucoup de chorographies, mais surtout, comme vous l'avez dit, la culture africaine et ivoirienne qui est très, disons vulgarisée ici. Est-ce que les autorités africaines et ivoiriennes, vous pouvez dire en particulier, je parle de l'ambassade de la Côte d'Ivoire, de nos propres moyens. Et maintenant, nous allons présenter cela à nos autorités, à notre ambassadeur et au département culturel, pour voir dans quelle mesure ils peuvent apporter leurs contributions, aides financiers. Mais souvent, vous avez joué à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à plusieurs reprises. Est-ce que l'ambassade, tout de même, vous apporte un soutien dans ce sens-là ? Parce que c'est un travail culturel que vous faites, il est important. Est-ce que l'ambassade vous aide ? Elle sait que vous faites ce travail. Est-ce que vous êtes quand même dans ce sens-là ? Oui, je veux dire qu'à chaque fois que l'ambassade nous appelle, on répond avec joie à passer sur notre pays. On répond avec enthousiasme, parce qu'on veut présenter la culture que nous avons donnée aux Américains, de venir dans notre ambassade et jouer. Mais je crois que l'ambassade manque de fonds, en fait. Donc certainement, souvent, quand on va jouer, c'est juste un peu le transport, c'est ce que je peux appeler. C'est juste le transport. C'est pas un cachet, comme il se doit, mais c'est le transport. C'est juste le transport. Donc nous prenons ça comme cela pour le moment. Oui, parce qu'il faut le dire, ce que vous faites, c'est du professionnalisme. Merci. Cette salle, elle est très grande, elle est à louer. Oui. Vous payez des frais. Oui. C'est que tout à l'heure, dans la salle, vous avez fait un appel à une contribution des gens. Oui. Donc, ce ne serait pas sous forme, comme je le dis, de transport, mais vous voulez faire une présentation. Il faut bien qu'il y ait quand même un cachet. Est-ce qu'on ne pourrait pas, au niveau de l'ambassade, voir dans ce sens-là ? Bien sûr. L'ambassade peut faire mieux en nous présentant un cachet à tout moment. Parce qu'effectivement, nous sommes à Baltimore, le Rennes-Côte, et les gens qui viennent apprendre à danser aussi se déplacent avec les gars. C'est tout un... On s'entraîne. Donc, tout cela, ça a besoin vraiment de soutien financier. On n'a pas encore reçu quelque chose de grand comme un cachet venant de l'ambassade. Mais nous prions et nous demandons à Dieu de la toucher afin de venir en notre aide. Voilà. Alors, j'ai fini cet entretien en vous demandant quel appel vous lancez pour terminer. Oui, l'appel que je lance, je veux aller en Côte d'Ivoire, je serai en Côte d'Ivoire. Je veux le soutien des Ivoiriens, de recevoir nos frères américains qui seront là, qu'ils aient un bon souvenir de notre pays et de notre culture. C'est ça, nous devons le faire. Ils vont donner le souvenir que nous avons appris de la culture, de l'art. Et ils se retrouvent dedans et ils sont contents. Et l'appel est ça, on a besoin d'aide. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Le prêtre a dit tout à l'heure que 2014 sera pour vous. Nous prions également que 2014 sera une bonne année pour vous. Amen. Merci beaucoup. Amen. Bonne chance. Au revoir. Merci Clément.